De formation, je suis écologiste forestier. Donc, j'ai travaillé plusieurs années dans le bois. J'ai étudié les arbres, leur croissance et tout. J'étais passionné de nature. Mais le domaine de la recherche, ce n'était pas ça qui me passionnait. J'aimais mieux découvrir les plantes, les bois, leurs formes. Et il y a 15 ans à peu près, je suis retourné à l'école. Je suis allé faire mon cours d'ébénisterie. Parce que j'ai toujours fait un peu de travail de bois. Mon père travaillait un peu le bois. J'ai fait des meubles avec lui quand j'étais tout jeune. Avec des bois du Québec, c'était important pour moi de travailler avec les essences locales. Quand je faisais mes meubles, dans les planches, il y avait des gros nœuds, des couleurs différentes. Ces pièces-là, je ne pouvais pas les utiliser pour les meubles. Donc, je les mettais de côté parce que je les trouvais belles, ces planches-là. Je les ai accumulées pendant plusieurs années. Puis, il y a 7 ans de ça, j'ai ressorti ma boîte de vieilles pièces de bois. Puis, j'ai commencé à jouer avec. Ce que j'aime, en fait, c'est le travail de la nature. Sur comment la nature a travaillé le matériau, puis l'a transformé. C'était de partir de ces pièces-là qui m'allumaient, puis de travailler autour pour les remettre en valeur, puis leur donner encore, magnifier en fait ce travail de la nature-là, puis leur donner une deuxième valeur. Donc, on a obtenu une pièce qui est complètement unique. Et en même temps, ça me permettait de récupérer des pièces de bois qui auraient peut-être brûlées ou jetées parce qu'elles étaient inutilisables. Et c'est là qu'est commencé aussi ma quête du bois. Donc, c'est toujours un travail en progression, aller dans des cours à bois, aller... Je travaille maintenant beaucoup avec des arboriculteurs. Puis, je ramasse des pièces d'arbre qui sont attaquées par les insectes, par la maladie, puis qui transforment complètement le matériau. S'ils ont été attaqués par les champignons, par exemple, si on a une blessure, un champignon va entrer à l'intérieur, bien, il va le colorer autour de ça parce que l'arbre va réagir à l'invasion d'un insecte, à l'invasion d'un champignon. Puis, il va se transformer, il va modifier son grais, il va essayer d'enrober le parasite à l'intérieur. Donc, c'est ça qui va faire souvent un grain de bois qui est très, très... beaucoup de circonvolutions à l'intérieur, ce qu'on appelle des loupes de bois, là, entre autres. Et là, ça me permet d'avoir une pièce avec laquelle je peux travailler et faire un coffret qui devient complètement unique de par sa forme, mais également de par le travail de la nature. Souvent, les gens vont les acheter parce qu'ils ont vraiment un gros coup de cœur pour la pièce, mais en même temps parce qu'ils ont souvent un objet significatif à eux qui veut le mettre à l'intérieur. Ça fait qu'on a un objet significatif qui va contenir un autre objet significatif. Donc, quand quelqu'un arrive, puis il dit que ça a l'air tellement vivant et chaleureux, puis ça leur donne des émotions, c'est vraiment ça qui me touche le plus. Ceci est plus qu'un coffret, c'est une boîte qui capture l'essence et l'âme du bois. On obtient une pièce qui est vraiment unique, qui va magnifier le travail de la nature, et l'amener en vie pour des années à venir.